On va parler de politique avec Philippe Emery du groupe Front National au Conseil Régional. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous invite aujourd'hui pour parler de politique et du vote du budget au Conseil Régional des Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, demain jeudi et vendredi. Avant cela, on va quand même parler avec vous de l'actualité, l'actualité chargée et ce conflit social actuellement en France. Et vous avez été, alors pas vous directement, mais en tout cas votre parti, le Front National, directement incriminé ce matin par Xavier Bertrand sur Europe 1, qui vous accuse, on peut dire, de ne pas être présent finalement dans les médias, de ne pas répondre. Avant d'avoir votre réponse justement, on va écouter Xavier Bertrand si vous le voulez. Très bien. Il y a aujourd'hui un parti politique qui est aux abonnés absents, et c'est à proprement parler scandaleux, le Front National. Le Front National, qui normalement est toujours le garant de l'autorité et de l'ordre. Le Front National, aujourd'hui, profite de cette situation pour deux raisons. Parce que cette chienlit, tout ce gâchis, ça profite aux intérêts de Mme Le Pen. Elle, ce n'est pas l'intérêt national, son registre. C'est qu'il y ait le plus de gâchis, le plus de problèmes possibles. Et d'autre part, on sait que parmi les adhérents de la CGT aujourd'hui, il y a aussi des adhérents, des électeurs du Front National. Et elle ne veut surtout pas leur faire de peine. Le Front National, en général, s'exprime sur tout et n'importe quoi, dix fois par jour. Et là, aujourd'hui, rien. Alors, on n'entend pas le Front National, Philippe Rémier, votre réponse ? Moi, je constate que M. Bertrand, qui avait dit qu'il s'occuperait à 100% de la région, n'arrête pas de courir les plateaux télé, les plateaux radio en national, et qu'il ferait mieux de s'occuper de la région. Parce que quand on voit son budget, son budget révèle une totale improvisation. On va en reparler dans un instant du budget, mais déjà d'être, selon lui, aux abonnés absents. Ça arrange le Front National ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le Front National n'est pas aux abonnés absents. Le Front National a réagi sur la loi El Khomri. Il a dit que cette loi devait être retirée parce que c'est une loi à la fois qui précarise les salariés et qui complexifie la tâche des TPE, PME. Et ces blocages, par exemple ? Les blocages, la force doit rester à la loi. Le Front National a toujours été très clair sur le sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse, puisque je viens ici en tant que président du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine au Conseil Régional, c'est de vous parler du budget de la région. Mais voilà, quand il vous accuse, entre guillemets, d'avoir, entre guillemets, les militants CGT cartés au Front National, vous ne souhaitez pas les mettre en porte-à-faux ? M. Bertrand nous accuse. M. Bertrand, on dirait qu'il a une obsession, c'est le Front National. Moi, je voudrais que M. Bertrand s'occupe de la région et tienne les promesses qu'il a faites pendant sa campagne. C'est ça qui m'intéresse. Alors, le vote du budget ce jeudi et ce vendredi, donc, au Conseil Régional, que peut-on y attendre ? Nous ne savons plus, nous, ce qu'il faut croire. Le 26 avril, il y avait un débat d'orientation budgétaire. Au cours de ce débat d'orientation budgétaire, l'exécutif nous annonçait une baisse au maintien des dépenses de fonctionnement, nous annonçait une baisse des recettes, et qu'un jour après, nous recevons le dossier de la séance plénière, divine surprise, il y a une hausse des recettes, alors que l'exécutif criait à la misère parce qu'il y avait une baisse des dotations de l'État, et surtout, les dépenses de fonctionnement explosent et sont en hausse de 221 millions d'euros par rapport à ce qu'il nous proposait le 26 avril. Donc, on a globalement une région dont la note va être dégradée. Vous avez entendu parler de la notation de l'agence Fiche, et nous ne savons vraiment pas où cet exécutif va. Il nous semble qu'ils sont totalement dans l'improvisation. Quand on parle de la baisse des aides aux collectivités de l'État, de la dette que le précédent exécutif a laissée, 300 millions d'euros d'économie, pour vous, c'est justifié ? Oui, mais quand on parle de la baisse des dotations de l'État aux collectivités, cet exécutif, donc l'exécutif de M. Bertrand, nous annonce le 26 avril que les recettes vont être de 2,25 milliards, millions, et elles sont, au budget qu'il nous présente, de 2,4 milliards. Elles sont plus élevées, les recettes de fonctionnement, que ce que nous avons, les deux régions confondues, reçues en recettes de fonctionnement en 2015. Elles sont plus élevées de 77 millions. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours de M. Bertrand. On est sans arrêt dans, je peux le dire, le mensonge. Le mensonge, et ensuite, sur ces dépenses de fonctionnement dont il nous dit qu'il va les baisser, il nous dit, moi, j'ai une de ses déclarations en septembre 2015, il dit, on va être pique-sous sur les investissements. Le 26 avril, il nous dit, nous allons avoir un budget avec 700 millions d'euros d'investissement. Nous recevons le 12 mai un dossier sur lequel il y a 912 millions d'euros d'investissement. Ce n'est pas rien, une différence de 200 millions sur 700 millions. Alors, au-delà de ces différences de vues, des différences de chiffres également, qu'est-ce que vous pouvez proposer, si tant est qu'on vous écoute ? Nous, nous aurions en tout cas proposé, et nous en avons les moyens, que dès la première année, c'était notre première mesure budgétaire, le taux de la taxe grise soit aligné sur le taux le plus bas, c'est-à-dire celui de la région Picardie. Ce qui représente un effort financier d'environ 32,4 millions, qui est tout à fait supportable, eu égard à la hausse des recettes de la région. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement que vous annoncez ici, ce sont des dépenses de fonctionnement que vous n'auriez pas justifiées ? Mais nous n'arrivons à rien justifier, monsieur. Je vous dis, il y a un débat le 26 avril où il y a un rapporteur du budget, ce n'est pas rien un rapporteur du budget, qui nous dit, les dépenses vont être maintenues à 1,69 milliard, et les mêmes personnes nous donnent 221 millions d'euros en plus, et nous donnent, je vais vous dire, nous avons reçu plus de 2000 pages de documents, uniquement de manière numérique, et sur lesquelles il n'y avait même pas la comparaison avec l'année 2015, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes dû faire ce travail. Et donc, nous constatons par exemple que les charges de caractère général augmentent de 50%. Nous demanderons les explications demain lors du débat budgétaire, puisque nous ne les avons pas eues lors de la préparation du budget. Alors, on parle de débat d'orientation budgétaire, d'un débat demain. C'est vrai que lors de la précédente séance du Conseil plénière, on ne peut pas vraiment parler de débat. Il y a eu quand même de longs échanges, parfois assez peu constructifs, quand même, entre l'opposition et l'exécutif. On peut craindre encore demain cette ambiance cours de récré ? Il faut le demander au président. C'est le président de l'Assemblée qui gère l'ordre du jour. C'est le président de l'Assemblée qui a la police. Nous avons, nous, été depuis le début de ce mandat dans une attitude constante d'opposition constructive. Nous avons proposé des amendements. Nous avons fait des propositions. C'est constructif de demander pendant 20 minutes de débat sur un temps de procédure, de séance, 10 ou 30 minutes ? Les règles d'une Assemblée, c'est justement que l'opposition puisse s'exprimer. Et lorsque vous avez un exécutif qui veut réduire le temps d'expression de l'opposition à 2 ou 3 minutes, qui, en clair, veut baïonner l'opposition, ne demandez pas à des élus d'opposition d'accepter qu'on leur vende la corde pour les pendre et puis de dire « je vais payer comptant ». Aujourd'hui, l'image des politiques est assez dégradée. C'est vrai. Ce genre de séance plénière à laquelle on s'attend demain ne va pas ranger les affaires ? Vous vous y attendez. Nous, en tout cas, nous ferons tout pour que cette séance plénière soit une séance où nous pourrons débattre de propositions et parler du fond, et non pas uniquement sur la forme, comme aime à me le faire, M. Bertrand, et voir les accusations de ce matin sur Europe 1. Merci, Philippe Emery, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Le vote du budget du Conseil régional des Hauts-de-France, Nord-Pas de Calipicardie, demain jeudi et vendredi. Merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.